Bouhaza, la scheme et Zegmati, une alliance maléfique pour détruire l'Algérie, mandat de dépôt pour le général Ouassini Bouhaza qui rejoint la prison militaire de Blida. Malgré la chute du général Ouassini Bouhaza, l'emprisonnement et répression des activistes du Irak se poursuit. Grave négligence à Sonatrak, les promesses de Taboune aux médecins et soignants algériens. Bouhaza, la scheme et Zegmati, une alliance maléfique pour détruire l'Algérie Ouassini Bouhaza arrêté, Belkassem Zegmati interdit de quitter le territoire national, Abdelkader la scheme sur la sellette. Le trio maléfique, résidu du règne chaotique de Gaïd Salah, et le clan qui l'a enfanté, est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Les trois individus seront bientôt suivis par d'autres fonctionnaires et officiers supérieurs de la même engeance, au premier rang desquels le général Amar Bouhousis, directeur de la justice militaire qui, du haut de ses quatre-vingts ans, par peur de perdre son siège auquel il est rêvé depuis des lustres, est le parangon par excellence de l'avachissement et de l'apathie. Mais qui sont ces meneurs de cette loge secrète qui a juré que jamais l'Algérien ne devra vivre libre et heureux dans son propre pays ? Transfuge de la défense aérienne du territoire Rien ne prédisposait le général Ouassini Bouhaza à atterrir dans la très spéciale direction de la sécurité intérieure, sinon son dévouement intéressé à l'ancien chef d'état-major de l'armée, l'Obtu Gaïd Salah dont la mission prioritaire consistait à réduire à néant l'ex-DRS, qui entaissaient nuit tant que le général Toufik présidait à ses destinées. Ouassini Bouhaza a appris de son mentor la méthode brutale, alliant menaces, intimidations, répression, enlèvements, fausses accusations, compromissions et chantages. Il aura marqué de son empreinte maculée les services secrets algériens en une année de règne, durant laquelle il aura détruit une réputation qui remonte à la glorieuse guerre de libération, lorsque les aînés ont créé le redoutable Malgue, sous la direction du génie Abdelafi de Boussouf. Les arrestations de militants pacifiques du Irak, les procès ubuesques et les verdicts fantasques, c'est lui. Ripou, inapte, comploteur et vil, le général Ouassini Bouhaza est l'incarnation de toutes les tarques le noble métier de soldat à bord et banni. Jamais une arrestation n'a provoqué une joie aussi largement partagée, non seulement parmi les citoyens mais, surtout, dans les rangs même de l'institution et des services de renseignement ont enfin débarrassé d'une souillure qui a sali l'image de la très respectée armée nationale populaire. Autre plaît au Tagarin, le directeur central des transmissions, le général Abdelkader Lashkem. Acolyte du désormais et ex-patron de la sécurité intérieure, il a fait de la chasse à l'homme sur les réseaux sociaux son activité de prédilection, depuis que Gaïd Salah lui a confié la délicate tâche de cyber-défense. Une tâche qui, au demeurant, dépasse ses compétences restées figées à la gestion des fréquences hertziennes qu'il a acquises il y a de très longues années. Dépassée par les nouvelles technologies, et doublée par une génération montante qui jongle avec les outils modernes de communication, son rôle se limite à traquer sur la toile tout citoyen qui rendrait caduc les bobards des chaînes privées jusque-là à la solde de Wassini Bouazak, en révélant à l'opinion publique ce que leur cache la machine de propagande mise en place par ses apprentis dictateurs. Abdelkader Lashkem a installé un élevage de moucherons pour infester les réseaux sociaux et manipuler la population en sement le mensonge, la calomnie, l'insulte et l'infamie devenues, depuis que l'arme de l'Internet lui a été confiée, l'embrun aveuglant par lequel il croyait pouvoir abuser une jeunesse intelligente qui le dépasse d'une tête. Impliqué à fond dans le dossier des télécommunications qui a conduit l'ancien ministre Oudaïma ne fera à ou ne devant le juge, il sera rattrapé par les affaires scabreuses dans lesquelles il est mouillé jusqu'au cou, et terminera ses jours très certainement derrière les barreaux. Quant à Abdelkader Zygmati, ceux qui ont conseillé à Gaïd Salah de le charger du portefeuille de la justice connaissent bien le bonhomme. Ils le savent corvéable à merci, discipliné et docile. Sa désignation en qualité de garde des Sceaux s'est faite après que son prédécesseur eut refusé de se soumettre au dictat des militaires, et d'exécuter les injonctions illégales des tenants réels du pouvoir au lendemain de la déchéance de Bouteflika. Le rappel de Zygmati était motivé par sa structure pliable. On l'a vu courber l'échine, lui le ministre, devant un vice-ministre qui lui ordonnait d'aller jusqu'au bout, en ayant pour seule réponse pavlovienne écoulante, dans la langue de Molière. Lui, le badiciste, partisan de l'arabité, mille merci, en ajoutant de façon inaudible, en bon ventriloque, chef. Belkacem Zygmati s'est fait connaître dans l'affaire Shaqib Khalil lorsque l'ancien patron de l'ex-DRS, le général Toufik, avait découvert le poteau rose et en avait informé Bouteflika. Ce dernier, conscient de la gravité des faits reprochés à son ami d'enfance, avait décidé de le limoger, mais en lui évitant des poursuites judiciaires. Le général Toufik commit alors l'erreur d'en référer au ministre de la Justice de l'époque, Mohamed Charfi, sans en aviser le président, lequel Charfi transféra le dossier au procureur général près la Cour d'Alger, Belkacem Zygmati en l'occurrence. Les deux hommes seront limogés, tandis que le général Toufik sera jeté en pâture à l'irascible et fruste chef d'état-major qui attendait, à le temps, qu'on lui offrit enfin l'occasion de massacrer sa bête noire. Nommé à Elbiard, siège du ministère de la Justice, l'homme à la dermatose dévotionnelle ostentatoire sur son front dégarni s'est vite mis au sale boulot, légitimant sans retenue et avec une ferveur extatique l'emprisonnement de centaines de jeunes manifestants pour des motifs fallacieux. Il aura été le ministre de la Justice le plus exécré depuis Tayblou, dont les péchés paraissent bien moins inexpiables. Mandat de dépôt pour le général Ouassini Bouazza qui rejoint la prison militaire de Blida Triste et étonnante fin pour l'homme fort des services algériens depuis avril 2019. Le général Ouassini Bouazza le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, Limogé avant hier lundi et interpellé par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, a été officiellement placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison militaire de Blida, a confirmé Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Le général Ouassini Bouazza a été présenté à un juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida ce mardi vers une heure du matin. Il a été ensuite auditionné pendant plusieurs heures et à six heures du matin, le tribunal militaire de Blida décide de le placer sous mandat de dépôt. Le général Ouassini Bouazza rejoint ainsi la prison militaire de Blida d'Or et déjà rempli par plusieurs officiers supérieurs et généraux naguaires influents au sein de l'institution militaire algérienne à l'image du général-major Saïd Bey, l'ex-puissant patron de la deuxième région militaire d'Oran, ou le général-major à la retraite Boudjema Aboudouaour, ex-directeur central des finances au sein du ministère de la Défense Nationale, MDN, sans oublier le célèbre général Toufik, l'ex-emblématique patron du DRS, et Bachir Tartag, le dernier patron des services algériens sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Le destin a réservé un sort incroyable à tous ces puissants généraux du pouvoir algérien. Un pouvoir instable et qui tangue dangereusement depuis l'avènement du Hirak le 20 février 2019. Signalons enfin que le général Ouassini Bouazza fait l'objet d'une vaste enquête menée par la justice militaire et la DCSA. D'autres officiers supérieurs de la DGSI seront convoqués dont les jours à venir, certifient les sources d'Algérie patriotique. Malgré la chute du général Ouassini Bouazza, l'emprisonnement et répression des activistes du Hirak se poursuit. La chute du général Ouassini Bouazza n'a pas ralenti la répression et harcèlement judiciaire à l'encontre des militants et activistes du Hirak. Aujourd'hui, mardi, plusieurs de ces activistes ont été convoqués par les différents services de sécurité, d'autres ont été placés en détention provisoire en pleine pandémie du coronavirus Covid-19. A Anaba, c'est le jeune militant Zakaria Bouazza, qui a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de la deuxième chambre du tribunal d'Elajjar. Zakaria Bouazza a fait l'objet de cinq accusations au total, trois criminels et deux délits. La justice l'accuse officiellement d'outrages à corps constitués ou d'atteintes à l'unité nationale. Zakaria est un autre nom qui se rajoute à plusieurs centaines d'autres noms de ces manifestants et jeunes militants du Hirak qui croupissent en prison, alors qu'ils luttaient pacifiquement pour la démocratisation de l'Algérie. A Medea, les services de sécurité ont profité de l'opportunité de l'épidémie du coronavirus Covid-19, pour harceler l'ex-détenu Riyad Ouachan, qui a été convoqué une nouvelle fois par la brigade de cybercriminalité relevant de la police judiciaire de sûreté de Wilayad Medea. A Djelfa, c'est l'activiste Chukali Saadan surnommé Chahouki, qui a été convoqué par la police judiciaire aujourd'hui mardi. A Shl, c'est l'ex-détenu d'opinion Ali Mokran qui a été interpellé une nouvelle fois par les services de sécurité, qui ont procédé plus tard à une perquisition cet après-midi de son local commercial et de sa maison. Il se trouve toujours au commissariat central de Shl, et risque d'être présenté devant la justice pour le placer encore une fois en détention. A Djigel, l'activiste Lokman Belarbi a été convoqué lui aussi par la brigade de cybercriminalité relevant de la police judiciaire de la sûreté de Wilayad. La liste est encore longue et non exhaustive. Depuis 48 heures, les arrestations et interpellations se multiplient comme Abou Saada où les deux activistes Amada Khatib et Fares Kayouche, arrêtés lundi soir, seront présentés demain mercredi 15 avril devant le procureur de la République près le tribunal de Bou Saada. Amada Khatib est accusée de diffuser des publications sur Facebook pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Fares Kayouche est accusée d'offense à la personne du président de la République. Non, le départ du général Bouhaza n'a absolument rien changé. Le changement des personnes n'a conduit à aucun changement positif en Algérie. C'est le changement de tout un système qui est nécessaire pour préserver les libertés publiques des Algériens. Grave négligence à Sonatrac 50% des capacités de stockage de l'Algérie inopérationnelle à cause de la mauvaise maintenance C'est une grave négligence qui risque de coûter cher, très cher à Sonatrac en particulier, et à l'Algérie en général. En pleine crise mondiale provoquée par la pandémie du coronavirus Covid-19, la Compagnie Nationale des Hydrocarbures Sonatrac ne peut plus se permettre de stocker son pétrole, en raison de l'état actuel très délabré de ses centres de stockage. Explication Comme tout le monde le sait, l'épidémie du coronavirus provoque une crise pétrolière aux conséquences inédites. Les mesures de confinement ont fait chuter le trafic routier et la consommation de carburant est en baisse de 70 à 90% dans la plupart des pays développés, et les plus gros consommateurs des hydrocarbures. Dans ce contexte mondial si particulier, les compagnies pétrolières mondiales développent leur capacité de stockage pour économiser leurs hydrocarbures. En France, à titre d'exemple, les oléoducs, les wagons-citernes et les navires pétroliers servent désormais de réservoirs. Face à la demande mondiale très élevée, les prix de location des supertankers ont été multipliés par 5 sur le marché mondial. En Algérie, il est presque impossible de stocker les carburants ou les autres dérivés des hydrocarbures notamment du pétrole. Depuis 2018, un rapport confidentiel dressé par les équipes de la Division Activité Transport par Canalisation a tiré la sonnette d'alarme sur les bacs de stockage dont les centres logistiques de Sonatrac. Ces bacs n'ont pas fait l'objet d'une opération de maintenance en bonne et due forme. Par conséquent, la corrosion a rongé 50% des bacs de stockage de Sonatrac. Et certains bacs sont remplis de résidus toxiques qui se sont accumulés faute d'opérations de nettoyage conformes à certaines normes techniques, en vigueur dans le secteur des hydrocarbures. Par ailleurs, certaines pompes de filtrage utilisées dans les centres de stockage de Sonatrac sont défectueuses ou en panne, souligne-t-on dans le rapport confidentiel de la Direction Transport et Canalisation qui est restée, malheureusement, l'être morte à la Direction Générale de Sonatrac. Même l'état de certains peuples inest inquiétant. Mais aucun effort de modernisation n'a été consenti par l'actuelle Direction Générale de Sonatrac qui reste les bras croisés face à un épineux dossier faisant perdre ainsi à l'Algérie des revenus en devise que l'Algérie aurait pu économiser si elle pouvait stocker les hydrocarbures qu'elle peine à écouler ou vendre sur le marché mondial. Il est à noter que depuis 2017, l'infrastructure de stockage de carburant n'offre à l'Algérie que 11 à 12 jours d'autonomie, alors que le déficit en carburant, dont le diesel, est compensé par des importations, avec une enveloppe annuelle de 2 milliards de dollars. Sonatrac avait financé la mise en place d'un programme d'investissement qui devait permettre à l'Algérie d'améliorer ses capacités de stockage dès 2020, avec l'entrée en production des nouvelles raffineries et la réalisation de grands bacs de stockage de produits pétroliers pour augmenter la couverture des besoins nationaux. L'objectif était de faire passer le stockage de carburant de 600 000 m3 actuellement à 2 millions m3 en 2021. Cet ambitieux programme devait permettre d'atteindre une autonomie de stockage de carburant de 30 jours contre 11 jours actuellement. Mais sur le terrain, rien de concret n'a été accompli. Et cette situation risque d'exposer sonatrac à des pertes financières considérables si la conjoncture actuelle provoquée par l'épidémie du coronavirus COVID-19 dure encore longtemps dans les semaines, voire les mois à venir. Abrogation du service civil, augmentation salariale, les promesses de Taboun aux médecins et soignants algériens. Abdelmajid Taboun a promis ce lundi 13 avril un changement radical dans le secteur de la santé. Le chef de l'État promet de tirer les conclusions de cette crise sanitaire qui a dévoilé les énormes faiblesses et défaillances du système de santé. Pour bâtir un nouveau système de santé, Taboun a promis la suppression du service civil pour les médecins spécialistes et la prise de mesures incitatives à leur profit pour les inciter à travailler dans les wilayahs du Sud. « Pour les jeunes médecins, très prochainement, je vais annuler le service civil », a-t-il déclaré au cours d'une réunion avec les membres du Comité de suivi de l'évolution de la propagation de la pandémie de COVID-19 au siège du ministère de la Santé. D'autre part, s'exprimant lors de cette même réunion avec les membres de la Commission de suivi de l'évolution du coronavirus, Abdelmajid Taboun a précisé que chaque deux mois passés par tous médecins ou infirmiers dans la lutte contre le coronavirus équivaudront une année de travail lors du calcul de l'âge de départ en retraite, et ce, au terme de la crise. Il a par ailleurs, fait part de sa disponibilité à aller le plus loin possible dans la prise en charge des préoccupations des corps médicals et paramédicals, dans la mesure des moyens financiers et des lois de la République. Cela signifie que l'État algérien va revoir la grille des salaires des soignants algériens dans un futur proche en consentant à des augmentations salariales. Taboun a souligné enfin qu'une agence nationale de la sécurité sanitaire sera très prochainement mise sur pied avec pour mission principale, la restructuration totale du secteur de la santé, a-t-il annoncé lundi. Les annonces sont prometteuses, mais seule leur concrétisation nous permettra de juger la sincérité des intentions de l'État. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !